Hummm mon précieux Et bonjour tout le monde c'est Isaiah et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on part sur une petite dégustation au tacos Ca fait très longtemps que j'avais pas mangé chez au tacos Et j'ai très très faim Notre petite commande elle est ici Elle sent super bon Pour la première fois en prenant chez au tacos J'ai pris une barquette de frites Ouh la barquette de frites ça va La barquette de frites elle s'est plutôt bien transportée Et là on part sur un pépé Pépé c'est poulet mariné, poivron, harissa Et je sais plus quoi d'autre Mais des bons petits trucs avec de la petite sauce Donc harissa qui pique bien donc ça va faire plaisir Oh il y a des nouveaux trucs dedans Dans le sac regardez voir Donc là la petite lingette comme d'hab On a un petit assiette sel et on a Ah bah oui c'est pour les frites et on a une petite fourchette pour les frites Ouais donc ouais j'ai eu envie de tester un petit peu Prendre des petites frites comme ça on va voir ce que ça vaut On va voir frites comme ça ouais c'est pas mal J'ai trempé dans la sauce fromagère Ca passe bien Du coup on va mettre un peu de sel Voilà et on est mieux Là ça faisait un petit moment que j'avais pas mangé au tacos Et franchement ça fait plaisir En plus j'en ai profité parce qu'il y a une petite promenade En ce moment sur iberit Pas 5 euros le tacos Du coup j'en ai profité j'ai pris des frites avec Et les petites frites en plus comme ça moi je valide bien J'avoue que du coup en fait c'est pas mal Comme ça tu prends pas forcément une grosse taille Que tu prends genre je sais pas un M ou un L A côté tu te prends ta petite barquette de frites C'est pas mal Bon allez on va regarder un petit peu notre petit tacos là Et bouillons le pépère Petit tacos là le petit pépé Ouh oui il brûle bien On va se le manger comme ça ça sera plus simple On aura les doigts moins gras et on se cramera moins les doigts Et bon celui là Là on voit bien la petite harissa là avec les frites La harissa c'est quand même super bon Pendant un moment j'habitais au dessus d'un kebab Il faisait sa harissa maison Qu'est ce que c'était bon Du coup par contre comme elle était maison Des fois d'une fois à l'autre quand il la préparait Elle était un peu plus momentée un peu moins pimentée Et franchement il y a des fois il faisait des expériences bactériologie sur nous Parce que ça arrachait tu croquais dedans T'avais la larme elle pleurait c'était du sang quoi Mais du coup c'était bon une bonne harissa maison c'est bon C'est bon j'avoue Harissa avec les poivrons et tout là Ça va franchement en harissa je trouve il dose bien Tout le sandwich il est plein 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 d'harissa On va se remanger quelques petites frites avec là Alors du coup un truc que j'aimerais savoir les amis de Lyon Parce que c'est vrai que vous êtes souvent des fois à me dire Ouais le tacos ils n'ont pas inventé le tacos etc Ça je le sais très bien Je sais que ça vient de Lyon à la base Donc si jamais les gens qui sont sur Lyon Parce que moi je passe régulièrement sur Lyon Parce que j'ai la famille et la copine qui est là bas Donc si jamais vous avez une adresse où il y a la vraie recette Où je peux manger un vrai tacos avec la sauce Gruyère R Comme vous m'avez dit etc Dites le moi dans les commentaires Donnez moi l'adresse ou le nom au moins Sur Lyon ou les alentours Et j'irai en goûter un avec grand plaisir Donc dites moi tout ça Parce que j'aimerais bien goûter vraiment du coup la recette originale Je trouve que limite c'est pas trop mal limite De réduire la taille de son tacos Et se prendre des petites frites comme ça à côté Pour pas que avec le tacos tu vois Là c'est bien un petit accompagnement sympa Faut que c'est bien Tu vois limite je sais pas Tu avais prévu de prendre un XL Tu prends un petit L Ta petite barquette de frites à côté C'est nickel Je trouve que c'est moins bourratif tu vois Alors que tu vas manger autant quasiment Mais c'est un autre aspect C'est bon alors par contre quand t'as chaud comme ça Là Risa t'es encore plus chaud Et puis il est bouillant le truc Bon dans le coup ça fait un petit moment là Que je vous ai pas fait un petit tacos maison Pouvez-moi dans les commentaires du coup Si vous avez des petites idées sympathiques Que vous aimeriez que je vous fasse en tacos maison On peut se refaire ça C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait On peut se mettre plein de trucs dedans Je vous ai dit la seule chose que j'aime pas C'est les cordons bleus Donc tout le reste Allez-y hein Faites vous plaisir On se fera ça prochainement du coup en tacos maison On va suivre les petites frites aussi là Des frites comme ça c'est un très bon accompagnement C'est quoi ? Pour le dernier petit bout On va même se le mettre un petit peu comme ça là dans la crème Regardez sauce fromagère là Ouf bah ça fait du bien Franchement ça fait du bien Un petit tacos comme ça de temps en temps Faut pas en manger non plus tout le temps Il y a une période j'en mangeais un petit peu trop Quand j'ai commencé à connaître un peu Et j'en fais une fois de temps en temps Une fois par mois En tout cas ce petit pépé La poivre en poulet mariné Harissa je valide Dites moi du coup dans les commentaires vous Si vous avez des idées pour du tacos maison Ou pour du tacos au tacos Peu importe Pensez à me suivre sur les réseaux sociaux Que ça soit sur Insta, Twitter Ou à venir nous rejoindre sur Discord Lâchez un maximum de pouces si cette vidéo vous a plu Et puis nous on se retrouve très bientôt que sur des lives ou des vidéos Tchao tchao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz